Bienvenue dans Sa parle de livres, un podcast qui s'intéresse à la lecture et à tous les types de littérature, mais aussi aux lecteurs, aux auteurs, aux éditeurs, aux libraires, aux bibliothécaires, aux blogueurs, bref, à tous les passionnés du monde du livre. Dans chaque épisode, mon invité nous parle de son rapport à la lecture, de la façon dont le livre est entré dans sa vie, et comment il en fait encore, ou non, partie aujourd'hui. Plus personne ne lit ! C'est ce qu'on va voir ! Dans cet épisode, je discute avec une lectrice passionnée, Audrey, qu'on connaît aussi sous le pseudonyme Le Souffle des mots. Ensemble, on a discuté des raisons qui l'ont poussé à lancer son blog et sa chaîne YouTube il y a quelques années, mais aussi de la réaction de ses parents, ou de la façon dont sa consommation de livres a changé depuis l'ouverture de ce fameux blog. On a aussi parlé des dessous de la blogo, avec les partenariats, les services presse, mais aussi les relations avec les maisons d'édition et la façon dont elle gère tout ça. Et pour finir, on a abordé le sujet de son projet professionnel, et vous vous en doutez, ce sera dans le monde du livre. Un grand, grand, grand merci à Audrey d'avoir accepté de me voir un lundi soir après le boulot. On s'est vus dans un petit café, autour d'un biscuit et d'un petit jus de fruits. Alors, l'audio n'est pas au top, mais j'espère quand même que l'épisode vous plaira. Bonjour Audrey, merci d'avoir accepté de participer au podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelque chose ? Alors, je m'appelle Audrey, depuis plusieurs années, depuis 4 ans, j'ai un blog et une chaîne YouTube qui s'appelle Le Souffle des mots. Du coup, je suis passionnée par la lecture. Je suis actuellement en études littéraires aussi, donc en fait, tout mon univers baigne un peu dans le livre, et je suis en apprentissage dans une maison d'édition, donc d'autant plus. Et ça fait vraiment très longtemps que j'aime lire, et puis c'est pour ça que ça m'a porté vers ce milieu-là. Tout à fait. Ok. Et quel genre de livre tu lis, du coup, en général ? Est-ce que tu lis tout ? Est-ce que tu as des genres un peu... Je lis pas de tout, parce que, par exemple, en fait, je lis un peu de tout, mais on peut enlever, par exemple, les thrillers, les polars. Mais c'est presque les seuls... Enfin, si, j'abuse, en fait. Les livres historiques, je les lis pas non plus, par exemple. Je suis vachement concentrée sur les romans jeunesse. Je lis pas trop d'albums, si on peut éloigner ça aussi. Les romans jeunesse, les romans contemporains. Il y a aussi... Bon, déjà, ça se résume beaucoup à ça. Le Young Adult, mais bon, voilà, le Young Adult, je l'inclus un peu dedans. Et puis après, je lis quelques BD. Donc plutôt de la fiction, en fait. Oui, tout à fait. Mais quelques témoignages, enfin. Pour compliquer un peu le tout, hein. Tu disais que t'as lancé le souffle des mots il y a 4 ans. Et t'as lancé d'abord un blog, une chaîne YouTube, les deux en même temps. Alors d'abord, j'ai lancé mon blog. En fait, le blog, c'était une amie qui m'avait parlé de la blogosphère, quoi, en règle générale. Et elle m'avait dit qu'elle adorait partager ses lectures dessus. Et c'est vrai que moi, j'avais pas d'amis qui partageait ses lectures avec moi à l'oral, quoi. Donc le blog, c'était un peu une idée. Et je me disais, pourquoi pas me lancer dans un projet un peu, en fait. Je m'attendais pas à ce que ça devienne finalement si important dans ma vie. T'as quel âge, du coup ? J'avais 15 ans. Oui, c'est ça, 15 ans. 15 ans, 15 ans et demi. Et du coup, je me suis lancée. Elle m'a aidée en fait un peu à savoir comment on crée le blog, comment on fait pour la mise en page, etc. Et après ça, ça a été assez vite en fait. J'ai quand même, enfin, j'ai assez vite eu des abonnés très gentils qui me motivaient. Et je me suis dit, ah, c'est cool et tout. Et du coup, c'est là que j'ai lancé ma chaîne YouTube en fait. D'accord. Je dirais 6 mois après, je me suis lancée. Mais en vérité, un an après, je me suis vraiment lancée sur YouTube. Ouais, t'as fait quelques petites vidéos et puis ensuite... Voilà, puis vu qu'il y a eu mes parents qui voulaient pas trop que je sois sur YouTube au début... En fait, je me suis lancée sans leur demander. Puis quand ils ont capté, parce que bon voilà, ils sont sur les réseaux sociaux, donc ça a été assez rapide en fait. Bah là, ils m'ont dit, non mais t'aurais pu nous demander avant, on ne veut pas que tu te dévoiles sur Internet. Le blog, ça a l'air, mais la chaîne YouTube... Oui, le blog, ça a l'air. Bah en fait, la chaîne YouTube, ce qui les gênait, c'était l'image. C'est qu'on s'expose vachement en fait sur YouTube. Et du coup, ça leur faisait un peu peur. Ils se disaient, voilà, si elle dévoile toute son image sur Internet, si des gens lui font des critiques, elle va avoir du mal. J'avais que 15 ans en soi, donc c'est vrai que c'est là où, voilà, c'est un peu compliqué. Mais j'ai de la chance. J'ai vraiment eu personne de méchant, jamais. Presque jamais. Et du coup, il a fallu que j'attende un petit peu, parce que voilà, mes vidéos sans visage, c'était moins intéressant, on va dire. Ah ouais. C'est sûr que quand t'as la vidéo... Alors après, on sait toujours que le son, c'est le plus important. Oui, moi j'ai pas mal d'abonnés qui me disent qu'ils mettent mes vidéos en fond. Genre, ils font autre chose sur leur ordi et moi je parle. Donc du coup, en soi, c'était pas si dérangeant. Ça m'a pas empêché d'avoir une petite communauté qui montait quand même, en soi. Mais un an après, du coup, mon blog, c'est-à-dire en mars, avril, là je me suis dit, allez, mes parents m'ont accepté quand ils ont vu que j'avais de plus en plus d'abonnés. Ils ont dit, bon, ça te tient à cœur, on voit que t'es motivée, nanana. C'est ça, c'est pas un truc qui dure 15 jours, tu t'es ridiculisée et puis c'est fini. Et du coup, ils m'ont dit qu'ils acceptaient que, enfin en fait, je les ai un peu poussées parce qu'il y avait le salon du livre, je voulais faire un vlog, je trouvais ça ridicule qu'on me voit pas dans le vlog. Et puis c'est parti de là et ils ont accepté. Et du coup, c'est là que je me suis lancée, imposée un rythme, etc. Et c'est là que ça a pris de l'ampleur aussi. D'accord. Et il y avait une question que je voulais te poser, parce que moi je suis passée par là en fait. Je voulais te demander si ta façon de consommer les livres a changé à partir du moment où t'as eu ton vlog et t'achètes YouTube. Est-ce que t'as augmenté ton rythme de lecture, le nombre de livres que t'achètes, tout ça ? Est-ce que vraiment, enfin, t'as senti qu'il y avait un avant et un après, le souffle des mains ? Oui, carrément. Oui, oui, oui. En fait, j'étais pas du tout une énorme lectrice. C'est ça qui est assez bizarre. En tout cas, dans mon souvenir présent. C'est-à-dire que je me dis, ça se trouve, avant mon blog, je lisais vraiment beaucoup, mais je m'en rends pas vraiment compte. Et je pense que c'est le fait d'avoir un blog et de lister ses lectures, de les noter, etc. Je pense qu'on se rend davantage compte de ce... Avant, tu ne lis comptes à l'utiliser pas. C'est ça en fait. Et du coup, j'arrive pas à savoir. Mais je lisais beaucoup moins. Franchement, je lisais beaucoup moins. J'en suis sûre. Je veux dire, voilà, j'ai ouvert mon blog en fin avril 2013. Et je pense que du janvier à mars, j'ai lu vraiment beaucoup moins de livres que rien que deux mois plus tard. Enfin, c'est vraiment... Je lisais moins. Mais le blog, ça a vraiment motivé parce qu'on se dit, bon, il faut que je lise mon livre pour faire une chronique, pour que mes abonnés aient mon avis. Et puis, eux, ils ont hâte d'avoir mon avis. Exactement. Il faut un nouvel article, etc. Et c'est presque un cercle vicieux, mais bon, pas trop négatif. Oui, ça reste des livres. Voilà, c'est ça. Mais du coup, je lisais, ça a quand même vachement changé ma vie de lectrice. Puis bon, maintenant, ça a totalement changé ma vie de lectrice. Justement, parce que je sais que tu es dans l'édition et tu viens de nous le dire. Comment sont apparus les premiers contacts avec le monde de l'édition ? Parce qu'on sait maintenant, je pense que tous nos lecteurs, toutes nos communautés savent qu'on a plus ou moins des relations avec des maisons d'édition. Comment tu as été contactée la première fois ? Est-ce que tu te rappelles ? Tu te rappelles qui c'est ? Comment ça s'est passé ? Voilà. Oui, totalement. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, c'est vrai que la sphère du livre, des Booktube, Bookstagram, machin, machin, tous les jeunes qui se lancent, ils savent que ça existe, les partenariats. Ils savent qu'il y a des services de presse, il y a des livres gratuits, machin. D'ailleurs, la plupart, ils sont déjà super motivés dès qu'ils se commencent alors que ça ne marche pas vraiment comme ça. Ouais, puis Youtube est monétisé maintenant. Oui, il y a plein de choses, ouais, il y a plein de choses, c'est vrai. Il y a plein de choses qui changent, on va dire. Alors que quand je suis arrivée, en fait, je suis arrivée fin avril, je disais 2013. Et en fait, tous les blogs que je suivais, personne n'avait de partenariat. Mais j'ai commencé à trouver quelques blogs qui avaient des partenariats. Et je me suis dit, mais comment ça marche ? En fait, j'étais juste intriguée à la base. Et je me demandais si c'était eux qui allaient vers les éditeurs, si les éditeurs venaient vers eux, tout ça. Mais il faut savoir que moi, au début, ça a tellement changé depuis. Mais au début, c'était moi qui allais vers les éditeurs, en fait, pour avoir des partenariats. Bon, je suis actuellement dans une maison d'édition et on me contacte pour avoir un partenariat. Donc ça existe toujours. Mais dans mon cas, maintenant, je ne contacte absolument pas les éditeurs. C'est totalement l'inverse. Alors qu'au début, c'était ça. Et donc, le premier que j'ai contacté, c'était Hachette. En fait, ils avaient un formulaire de contact sur leur site pour devenir partenaire. J'avais tout rempli. Et ça faisait 4 mois que j'avais mon blog. C'est juste improbable. Et ils m'ont accepté. Et bien sûr, en fait, en m'acceptant, j'ai plein d'abonnés et de blogs qui m'ont dit « Comment t'as fait pour être ? » Et quand je leur ai expliqué, du coup, ils ont demandé. Et au final, au bout de 2 semaines, ils ont arrêté les partenariats parce que du coup, ils avaient eu plein de demandes. Ouais, et du coup, c'était super accessible, en fait, à l'époque, on va dire. Quand j'ai commencé, c'était vraiment très accessible. J'ai été, donc, avec Hachette Romain. Je me souviens même où mon premier livre, c'était Pierre Feuille-Ciseau. Je ne sais plus l'auteur. Mais j'avais trop aimé ce livre, quoi. Et je l'avais reçu en format A4. Horrible. Épreuve non corrigée. Énorme. Ce qu'ils ne font absolument plus. Bah non, mais moi, j'étais trop contente à l'époque. Vraiment. Ah ouais, non, mais c'était... J'ai l'impression d'avoir un peu les... C'est ça, en fait. Les dessous de l'édition. C'est ça. Enfin, je ne sais pas. J'étais super fascinée. Alors que maintenant, ça me saoulerait énormément qu'on me voit ça parce que je serais là. Comment je l'ouvre ? Comment je l'emmène dans le métro ? Enfin, voilà. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout pareil, en fait. Vu que c'était un peu... Puis même, c'était tellement rare de voir quelqu'un recevoir un livre gratuit pour le lire, pour le chroniquer. C'était waouh, dingue, quoi. Ouais. Et du coup, si quelqu'un se lançait sur YouTube, il te disait... Moi, j'ai trop envie de lancer ma chaîne pour avoir des partenariats, recevoir plein de livres, tu peux dire quoi, en fait ? Ça, ça arrive souvent qu'on me le dise. Ouais. Déjà, on m'envoie souvent des messages en mode, je viens de commencer, comment t'as fait, comment t'as fait, machin, machin. Et du coup, souvent, je leur dis tout simplement, bah, écoute, là, tu viens d'arriver, c'est un peu les éditeurs, ils ont besoin que le booktuber, le blogueur, machin, ait de la visibilité. Donc, il va falloir que tu passionnantes un petit peu, que tu montres ta communauté et que tu montres que, voilà, tu es passionnée. Passionnée, que tu fais pas de ça pour avoir des livres derrière de ça. Après, voilà, j'essaye de faire un peu... En fait, j'avais fait une vidéo sur les partenariats qui avait pas mal aidé les gens, ça a permis qu'ils arrêtent de m'envoyer des messages. J'en reçois beaucoup moins, quand même. Ou t'avais expliqué plein de choses. Oui, en vrai, quand je la regarde maintenant, je la trouve ridicule parce qu'elle est tellement vieille, cette vidéo, qu'elle dit pas du tout les dessous des partenariats de maintenant, en fait. J'aimerais la refaire. En fait, faudrait que je la refasse, ouais. J'y pense. Et du coup, face à tous ces livres que tu reçois, est-ce que tu le ressens pas à une espèce de stress de la lecture ? Parce que, forcément, t'as une pile à lire qui grandit, t'as parfois des dates limites, on peut dire. Donc, c'est vrai que souvent, je me disais, bah, c'est cool, tu ressens un lieu gratuit, mais en fait, enfin, c'est... Ouais, c'est cool, mais il y a vraiment un poids derrière et vraiment des obligations, quoi. Ça va. Maintenant, ça va. En fait, c'est... Quand j'ai commencé, vu que j'avais pas beaucoup de partenaires, quand ils m'en envoyaient un, pour moi, c'était logique, je le lisais dans les temps. Mais en fait, jamais, franchement, jamais on m'a imposé de temps. J'ai pas du... En fait, maintenant, j'ai vraiment aucun stress sur les dates limites. Enfin, franchement, il y a des livres qui sont dans ma pile à lire depuis trois ans. Donc, clairement, si j'avais un stress, je serais déjà... Je me prends plus la tête. Non, en fait, vraiment, je me prends plus du tout la tête. Les éditeurs, ils savent très bien... Ils me connaissent tous, de toute façon. Donc, ils savent très bien que je reçois un livre. Ce qui leur suffit, c'est que j'en parle sur mes réseaux sociaux. Ça leur va très bien. Oui, mais dans un book haul, enfin... Franchement, oui, j'en fais plus trop, en fait, en ce moment. Donc, du coup, je sais que ça fait un certain manque. Mais sur les réseaux sociaux, sur Snapchat et Instagram, en Instastory, quoi, rien que de dire j'ai reçu ça, 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 ça leur va tellement... Déjà, parce que moi, je me rends compte que sur Snapchat, je vais avoir 30 personnes qui vont faire une capture d'écran de la photo. Donc, c'est déjà 30 personnes qui sont quand même vachement intéressées de prendre une capture d'écran et tout. Moi, ça me soude d'avoir des captures d'écran dans mon portable. Donc, s'ils le font, c'est qu'ils ont une raison. C'est vrai que j'en ai plein. Mais moi, après, il faut que je trie et tout. Mais du coup, il y avait un stress. Maintenant, le seul stress, c'est que j'ai pas de place dans ma bibliothèque et ça me stresse de voir des livres arriver parce que c'est le bordel, après, dans mon appart et ça, ça m'énerve. Ok. Donc, ouais. Donc, t'as vraiment une relation beaucoup plus cool. C'est vraiment apaisant. Je voulais te demander aussi, mais du coup, on a un peu eu la réponse. Quelle a été l'influence de l'ouverture de ta chaîne sur ton projet pro ? Bah, je dirais pas que ça a vraiment influencé parce qu'en fait, j'ai commencé, donc j'étais en seconde. Je voulais aller en L, mais enfin, on voulait pas qu'il y ait en L. Donc, je suis allée en S, mais en même temps, j'étais forte en matière scientifique. Donc, je me disais, bon, c'est pas si grave. Enfin, bref, tout le truc un peu habituel, cliché, quoi. Et du coup, je savais que je voulais aller vers les lettres, quoi qu'il arrive, après. Ça, mon blog et ma chaîne, ils m'ont pas du tout influencée dans ça. Franchement, je voulais déjà travailler dans les livres et tout. Ça m'intéressait déjà. Ok. Mais, effectivement, j'avais pas une idée fixe, on va dire. Mais j'ai toujours pas d'idée fixe, on pourrait être franche. Là, j'ai fait deux ans de lettres modernes, donc il n'y avait rien à voir avec l'édition pure. Là, je suis en licence pro édition e-commerce du livre, donc édition pure, cette fois-ci. En apprentissage chez Albin Michel Genèse, donc je bosse dans la com, les relations presse, les relations libraires, les relations salons. Voilà, c'est assez large et du coup, ça me permet pas de me faire une vraie idée de ce que je veux faire. Donc, ça m'a influencée dans le sens où, effectivement, j'ai découvert les attachés de presse, en fait. Par exemple, rien que ça, ça m'a vachement influencée. Mais les gens avec qui j'étais en relation, par mail, c'était des attachés de presse et je trouvais Fnetti génial. Donc, là-dessus, ça m'a influencée. Et c'était peut-être une branche que tu connaissais pas ? C'est ça, en fait. Ouais, puis il y a encore plein de branches que je connais pas, je me rends compte. Mais après, c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est les relations, tout ce qu'il lit, les lecteurs à la maison d'édition et tout. Je trouve ça cool. Mais après, je suis pas fascinée par les relations presse. Du coup, ça pose problème parce que des fois, ça va ensemble, des fois non. Ça dépend, en fait. Et je pense que le travail est différent d'une maison à l'autre. Totalement. Mais ça, je me rends compte que c'est assez impressionnant. Est-ce que t'aurais envie de conseiller un livre, là-dessus, maintenant, aux personnes qui les écoutent ? Ouais, du coup, ça y est, là, j'ai une idée. J'étais sûre que j'allais avoir une question comme ça. Là, en fait, dernièrement, mon énorme coup de cœur, c'est Nous, les filles de nulle part, de Amy Reed, qui est publié chez Albain Michel. Mais ce n'est pas du tout parce que c'est ma maison d'édition. Franchement, je vous assure. Non, mais vraiment, c'est trop bizarre de dire ça parce que du coup, je me dis, ouais, je travaille chez eux. C'est pour ça que j'ai trouvé mes livres. Mais vraiment, absolument pas. C'est vraiment que quand j'ai lu ce livre, c'est mon dernier gros coup de cœur en date, en fait. D'accord. Parce que c'est un livre sur la culture du viol aux Etats-Unis, sur le féminisme. Enfin, c'est vraiment un livre qui est super énervant, super horrible à lire. Vraiment, j'ai ressenti des émotions, mais un truc de dingue. J'étais en même temps sur les nerfs, mais vraiment. J'avais envie de jeter mon livre dans le RER et j'avais envie de le jeter contre la porte tellement des fois, il y avait des situations qui m'énervaient. Et en même temps, ça donne vraiment de l'espoir. J'ai trouvé que c'était vraiment un super beau livre avec des messages magnifiques. Et ça, ça m'a vraiment perturbée de ressentir autant de choses en le lisant. Et du coup, je me suis dit, mais ce livre, tout le monde doit le lire. Vraiment, il est trop important. Et du coup, vraiment, à la base, déjà, quand je suis arrivée chez Albain, ce qui est rigolo, c'est que je l'aurais lu sans être chez eux. J'aurais eu le même coup de cœur. Mais là, en l'occurrence, du coup, ça faisait des mois que j'en entendais parler. Mais vu que je ne voulais pas le lire en VO parce que je ne suis pas très forte en anglais, j'ai attendu. Et c'était un supplice. Et quand j'ai lu en épreuve non corrigée, j'étais en mode, oui, allez ! Enfin, vraiment, il est vraiment un waouh. Non, je le conseille, mais c'est vraiment un livre qui n'a vraiment pas de... Enfin, même à la fin de l'année, je le conseillerais toujours autant, quoi. C'est un livre, je ne vais pas l'oublier. D'accord. Cool, merci. Et en ce moment, tu ne lis pas ? Ben là, je lis un autre livre vraiment à lire, vraiment. Je lis The Hate U Give qui va sortir en avril, je crois, chez Nathan. Ouais. Je ne sais plus l'auteur. Il faut trop que... C... Né... Je ne sais plus. C'est une femme. Ah, c'est Angie Thomas. Oui, Angie Thomas. Angie Thomas, tout à fait. C'est mieux. Bon. Oui, ben, il faut que tu le lises. Il faut que je le commence aussi. Ouais, effectivement. J'en suis à la fin, en plus. Est-ce que tu as des projets bientôt avec ta chaîne YouTube ? Des gros trucs qui arrivent ? J'ai vu notamment que tu participes au Concon Gallimard. Oui. Ben oui, du coup, c'est un projet pas mal, quoi. Enfin, du coup, je suis jury pour le... Après, je suis simplement jury, c'est-à-dire que je vais vraiment lire les trois derniers livres finalistes. Et choisir... Enfin, choisir, c'est pas moi qui vais le choisir toute seule. Donc voilà, voter, on va dire, tout à fait. Donc ça, c'est un gros projet. Après, j'ai pas mal de petits projets, souvent, participer à des salons, puis les animations bibliothèques. Oui, tu fais des ateliers. Oui, d'ateliers booktube, oui. OK. Tout à fait. Et un énorme projet à venir. Oui, j'ai vu que tu avais tissé un peu ça. Un petit peu, oui. Mais je peux vraiment rien dire. Mais bon, d'ici... En fait, je me rends compte qu'on est déjà en mars. Donc en fait, ça va arriver très vite que... Bah, les révélations, donc voilà. OK. On va dire. Mais je peux rien dire, je peux rien dire. OK. Audrey, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. Encore un grand merci à Audrey d'avoir accepté de participer à cet épisode de podcast. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode.